Bonjour, je m'appelle Kamal Louadj, je suis journaliste et animateur de cette chaîne baptisée Afrique 2050. Pourquoi cette dénomination ? La raison en est que dans le sillage de l'émancipation des pays africains de la tutelle des anciennes puissances coloniales européennes, à savoir le Royaume-Uni, la France, la Belgique, l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne et enfin le Portugal, quasiment toutes les tentatives de décollage économique, scientifique, technologique et industriel engagées par ces états fraîchement indépendants ont échoué. Et ce en dépit des courtes périodes de croissance qu'elles ont engendrées. En effet, l'Afrique reste le continent le moins développé de la planète, enregistrant les taux les plus élevés au monde concernant la pauvreté, le manque d'infrastructures, d'accès à l'eau, à l'énergie, à l'éducation et à la santé. Cependant, depuis notamment le début des années 2000, l'Afrique connaît de nouveau une phase de croissance qui repose largement sur un endettement extérieur, notamment chinois, et le développement du secteur des services. Ainsi, tout d'un coup, pour beaucoup d'experts et de médias internationaux, l'Afrique est devenue le nouveau continent émergent. Mais qu'en est-il vraiment ? En effet, en 2014, la croissance africaine a été ébranlée par la crise engendrée, par la chute des prix des matières premières. Ceci a provoqué une hausse vertigineuse du service de la dette, causant l'effondrement des recettes de beaucoup d'États, et qu'elles ont fini par adopter des politiques d'austérité budgétaire qui ont gravement affecté les populations, notamment durant la crise due au Covid-19. Selon les statistiques de la Banque mondiale, l'industrialisation de progrès guerre en Afrique, et certains États même se désindustrialisent. La même tendance est observée dans le secteur agricole, y compris dans les filières d'excellence, comme le café, le caoutchouc, le coton, le palimier à huile, devenu marginal sur les marchés internationaux. En 2022, toujours selon la Banque mondiale, l'Afrique subsaharienne est la région qui enregistre le taux le plus élevé de pauvreté sévère au monde, c'est-à-dire où la population vit avec moins de 1,9 dollars par jour et par personne. Où se trouvent donc les blocages ? Pourquoi les États africains peinent-ils tant à trouver les solutions adéquates aux problèmes qui bloquent les énergies créatrices de leur population ? Que faudrait-il faire ? C'est dans l'objectif de répondre à ces questions cruciales qu'est née l'idée de la chaîne Afrique 2050, qui ambitionne d'apporter sa modeste contribution à aider ce continent à voler de ses propres ailes à l'horizon 2050-2060. Dans le cadre de notre émission intitulée « Un autre regard sur l'actualité », nous traiterons donc avec nos invités de questions politiques, géopolitiques, économiques, géoéconomiques, sécuritaires et de défense, culturelles, historiques et sociétales, à même d'aider le continent à asseoir sa place de puissance mondiale réellement émergente en 2050-2060. Ainsi, nous vous invitons tous à travailler, à partager et à raconter avec nous cette Afrique pleine de vie, d'optimisme et d'espoir tournée résolument vers le futur. Dans la première édition d'Un autre regard sur l'actualité, nous parlerons de la crise ukrainienne. Les bouleversements mondiaux qu'annonce l'opération spéciale russe en Ukraine ont déjà et auront des conséquences durables sur le continent africain. D'où la nécessité d'avoir un éclairage objectif et aussi proche que possible de la réalité, afin de faire ressortir les différents enjeux auxquels devront faire face les pays africains. La première victime d'une guerre, c'est la vérité, a dit le célèbre privain britannique de la fin du XIXe et du début du XXe siècle, Radia Kaipelin. En effet, depuis le début de l'opération spéciale russe en Ukraine, nous ne pouvons qu'admettre la justesse de cette citation de Kaipelin, qui ajouta que dans ce cas de figure, les mots deviennent la plus puissante drogue utilisée par l'humanité. Néanmoins, comme l'a très bien dit le grand président et un des pères fondateurs de la République des États-Unis, Abraham Lincoln, aucun homme n'a assez de mémoire pour réussir dans le mensonge. Il déclara également « Vous pouvez tromper quelques personnes tout le temps, vous pouvez tromper le monde un certain temps, mais vous ne pouvez tromper tout le monde tout le temps ». Dans l'allégorie de la caverne qu'il expose dans son livre « La République », Platon dévalorise l'accès sensible à la connaissance, car selon lui, le sensible ne permet de toucher que l'apparence phénoménale et non la chose en soi. Il met également en évidence la difficulté des hommes à changer leur conception des choses et de se défaire de l'emprise des idées reçues et des préjugés formés par l'habitude qui obscurcissent la vision. Pour Platon, le seul moyen pour passer de la doxa au savoir au sens épistémologique du mot est de chercher la vérité au-delà du témoignage des sens. « Je cherche à comprendre » fut la célèbre phrase que vous connaissez certainement tous, prononcée par le savant biologiste français et lauréat du prix Nobel de physiologie en 1965, Jacques Monnot. Il a prononcé cette citation le jour de sa mort survenue le 30e mai 1976 en présence de ses proches, en l'allégant comme un héritage à toute personne éprise de vérité. Nous avons choisi de faire de cette citation de Jacques Monnot le leitmotiv de notre émission « Un autre regard sur l'actualité ». Nous y joignons également la célèbre citation de Socrate pour qu'il y ait gens qu'on interroge, pourvu qu'on les interroge bien, trouvent de même les bonnes réponses. Ainsi, dans ce premier documentaire consacré à la crise ukrainienne, nous allons vous exposer les faits et la dynamique historique qui ont conduit au déclenchement de ce conflit. Nous allons tenter de reconstituer et de comprendre le contexte qui a mené à cette situation, le tout en vous laissant libres de juger et d'en tirer vos propres conclusions. Les républiques populaires du Donbass ont demandé de l'aide à la Russie. A cet égard, conformément à l'article 51, partie 7 de la Charte des Nations Unies, conformément à l'autorisation votée par le Sénat de la Fédération de Russie et en application des traités d'amitié et d'assistance mutuelle avec la République populaire de Donetsk et la République populaire de Lugansk, ratifiée par l'Assemblée fédérale le 22 février dernier, j'ai décidé de mener une opération militaire spéciale. Son objectif est de protéger les personnes qui souffrent des abus et du génocide de la part du régime de Kiev depuis huit ans. A cette fin, nous nous efforcerons de démilitariser et de dénazifier l'Ukraine et de poursuivre en justice ceux qui ont commis des crimes nombreux et sanglants contre des civils, y compris des citoyens de la Fédération de Russie. C'est ainsi que le président Poutine annonça le début de l'opération militaire spéciale russe en Ukraine en lui fixant deux objectifs, la démilitarisation et la dénazification du pays. Notre documentaire sera donc divisé en deux parties, conformément aux deux objectifs de cette opération. Pourquoi la démilitarisation ? Après le coup d'État de 2014 en Ukraine, appuyé par les pays occidentaux, notamment les États-Unis, les deux républiques du Donbass dans l'est du pays ont organisé un référendum sur leur statut d'autonomie. Il ne s'agissait pas d'indépendance comme se plaisent à le répéter les médias occidentaux. En effet, comme le montre clairement ce document, la question posée aux citoyens de Donetsk et Lugansk lors de ce référendum était bel et bien relative à l'autonomie. Comme vous le savez tous, c'est à partir de 2014 que la guerre du Donbass commence. En effet, durant huit ans, les forces ukrainiennes n'ont pas cessé de bombarder cette région, faisant au moins 14 000 morts selon les chiffres fournis par les Nations Unies. Par ailleurs, la situation n'était pas la même pour les habitants de Crimée qui, eux, ont effectivement participé à un référendum d'autodétermination. Cette consultation, rappelons-le, a été organisée à la suite de l'imposition par Kiev de l'utilisation exclusive de la langue ukrainienne au détriment du russe. Les Européens et les Américains ont tout de suite rejeté les résultats de cette consultation, estimant qu'elle n'avait pas été organisée dans de bonnes conditions. Ils ont même accusé la Russie de l'avoir trafiquée pour que le oui atteigne des proportions exorbitantes, ce qui lui a permis, selon eux, d'annexer la Crimée par la suite. Or, il faut bien rappeler que la Crimée avait déjà organisé un référendum d'autodétermination en janvier 1991, c'est-à-dire en pleine période de démembrement de l'Union soviétique, dont les résultats sont quasiment identiques à ceux obtenus en 2014, comme vous pouvez le constater sur ce tableau. En effet, 94,30% des habitants de Crimée ont voté pour l'indépendance face aux autorités ukrainiennes. Après cette consultation référendaire, la République de Crimée a effectivement existé entre 1992 et 1994, succédant à la République socialiste soviétique autonome de Crimée, avant que Kiev n'annule les résultats de ce référendum en mars 1995, réintégrant la Crimée à l'Ukraine dans le cadre d'une opération militaire, en lui accordant néanmoins un statut autonome. Après son élection comme président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky a promulgué le 21 juillet 2021 une loi sur les peuples autochtones d'Ukraine qui prive les citoyens d'origine slave de la jouissance des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Bien que cette loi n'ait pas été appliquée, néanmoins elle sous-entend que la population ukrainienne a deux origines, d'une part scandinaves et proto-germaniques, d'autre part slaves. Et seuls les premiers sont de véritables Ukrainiens, les seconds ne sont que des Russes, c'est-à-dire des citoyens de seconde zone. Le 24 mars 2021, le président Zelensky signe un décret autorisant une opération militaire pour la reconquête de la Crimée, considérée comme momentanément occupée par la Russie. L'armée ukrainienne a effectivement commencé à déployer d'importantes forces vers le sud du pays. Simultanément, l'OTAN menait plusieurs exercices entre les mers noires et baltiques, accompagnés d'un nombre important des vols de reconnaissance le long de la frontière russe. C'est dans ce contexte que la Russie a effectué quelques manœuvres à la frontière ukrainienne afin de suivre de près l'évolution de la situation et de tester la disponibilité opérationnelle de ses troupes déployées dans cette région. Le 20 janvier 2022, le ministère russe de la Défense fait part de l'existence de plans d'attaque militaires ukrainiens en direction du Donbass et de la Crimée. Pendant tout ce temps, les autorités ukrainiennes réfutent l'idée de préparatif russe pour une opération militaire dans le Donbass. En effet, les autorités ukrainiennes affirmaient qu'il n'y avait pas de changement à sa frontière depuis le printemps. C'est en février 2022 que la situation militaire bascule. En effet, depuis le 16 février, les observateurs de l'OSCE notent dans leur rapport quotidien l'augmentation dramatique des bombardements d'artillerie sur les populations du Donbass, comme le montre très bien ce diagramme. Alors que ni les médias, ni l'Union européenne, ni l'OTAN, ni aucun gouvernement occidental n'a réagi non plus que dénoncé ces attaques, curieusement, le 17 février, le président des États-Unis, Joe Biden, annonce que la Russie va attaquer l'Ukraine dans les prochains jours. Mais sont données à la presse la moindre précision sur l'origine de ces informations. Idem pour le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, qui déclara le lendemain au Conseil de sécurité de l'ONU que son pays était certain que la Russie allait attaquer l'Ukraine et qu'il était venu non pas pour déclarer une guerre, mais pour empêcher qu'une guerre se déclenche. C'est dans ce contexte que le président Poutine annonce le 22 février la reconnaissance des deux républiques du Donbass et signe avec elle le même jour un traité d'assistance et d'entraide. Écoutons-le. Le principal contre-il pour les USA et les NATO, nous aussi, c'est la Russie. Dans les documents de l'ONU, notre pays offensit, prévoit, 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 prévoit. L'object est une seule, c'est durer le développement de la Russie. Et ils vont faire ça comme ils l'ont fait avant. Le 23 février, lors d'une séance plénière au Conseil de sécurité de l'ONU, qui a été consacrée à l'évolution de la situation dans le Donbass, le secrétaire général de l'instance, Antonio Guterres, n'a strictement rien dit sur la question de la reconnaissance par la Russie de l'indépendance des deux républiques de Lugansk et Danesk. Comme l'indique le compte-rendu officiel de cette séance, publié sur le site de l'ONU. Le 24 février, Vladimir Poutine annonce le début de l'opération militaire spéciale russe en Ukraine. Jusqu'à maintenant, nous n'avons que rapporté les derniers événements et faits ayant précédé le déclenchement de l'opération militaire russe en Ukraine. Dans ce qui suivra, nous allons nous intéresser aux enjeux sécuritaires de défense et géopolitique qui enveniment les relations entre la Russie d'un côté, les États-Unis et leurs alliés européens et l'OTAN de l'autre. Des différends qui remontent à la période de la réunification allemande avant même le démembrement de l'URSS. Une stratégie US-OTAN de cantonnement de la Russie et de l'Allemagne. Selon des documents confidentiels déclassifiés ces dernières années par la CIA et le Département d'État, lors des discussions qui ont eu lieu entre janvier et février 1990 sur l'unification allemande, alors que le pacte de Varsovie était encore en vigueur, aucun responsable occidental n'a évoqué la possibilité que les pays de l'Europe centrale ou de l'Est pourraient devenir un jour membres de l'OTAN. Au contraire, le mot d'ordre concernant cette question était celui développé par le chef de la diplomatie ouest-allemande dans son discours du 31 janvier 1990, qui a catégoriquement écarté cette possibilité. En effet, un câble confidentiel adressé par l'ambassade des États-Unis à Bonn le 1er février 1990 au secrétaire d'État James Baker révèle la vision du nouveau ministre des Affaires étrangères ouest-allemand, Genscher, sur la place de l'Allemagne dans la nouvelle architecture de sécurité en Europe. Celui-ci affirme, comme vous pouvez le voir sur ce document, que toute tentative d'étendre les structures de l'OTAN vers l'Est mènerait au blocage de la réunification allemande. Pour lui, l'OTAN doit évoluer vers un rôle beaucoup plus politique que militaire en Europe. En 2010, le ministère britannique des Affaires étrangères et du Commonwealth publie un document sur la contribution du Royaume-Uni à l'unification allemande datée du 6 février 1990. Il s'agit du mémorandum de la conversation du ministre britannique des Affaires étrangères Douglas Heard avec son homologue ouest-allemand, Genscher, le 6 février 1990. Dans ce document, nous pouvons lire que lorsque Genscher, je cite, parlait de ne pas vouloir étendre l'OTAN, cela s'appliquait à d'autres États en dehors de la RDR. Les Russes doivent avoir une certaine assurance que si, par exemple, le gouvernement polonais quittait le pacte de Varsovie un jour, ils ne rejoindraient pas l'OTAN le lendemain. Genscher et Heard disaient la même chose à leurs homologues soviétiques et américains Edward Shevardnadze et James Baker. Le 9 février 1990, un mémorandum d'une conversation entre James Baker et Edward Shevardnadze fait part des assurances du secrétaire d'État américain à son homologue soviétique juste avant sa rencontre officielle le même jour avec Mikhail Gorbachev. En effet, Baker propose la formule de 2 plus 4, c'est-à-dire les deux Allemagnes de l'Est et de l'Ouest, et les quatre puissances victorieuses de la Seconde Guerre mondiale, à savoir les États-Unis, le RSS, le Royaume-Uni et la France. Pour réaliser l'unification allemande, Baker plaida pour l'ancrage de l'Allemagne dans l'OTAN, car selon lui, je cite, « Une Allemagne neutre acquiert sans aucun doute sa propre capacité nucléaire indépendante. Cependant, une Allemagne solidement ancrée dans une OTAN modifiée, j'entends par là une OTAN beaucoup moins militaire et beaucoup plus politique, n'aurait pas besoin d'une capacité militaire indépendante. Il faudrait bien sûr des garanties absolues que la juridiction ou les forces de l'OTAN ne se déplaceraient pas vers l'Est. Et cela devrait être fait d'une manière qui satisferait les voisins de l'Allemagne à l'Est. » Lors de sa rencontre avec Gorbatchev, Baker déclare, selon un autre mémo daté du 9 février 1990, je cite, « Le président Bush et moi avons clairement indiqué que nous ne recherchons aucun avantage unilatéral dans ce processus de l'unification allemande. » Fin de citation. Il poursuit en disant, je cite, « Nous comprenons les besoins d'assurance envers les pays de l'Est si nous maintenons une présence dans une Allemagne qui fait partie de l'OTAN. » Il n'y aurait pas d'extension de la juridiction de l'OTAN vers l'Est. Fin de citation. Le 25 mai 1990, le président français François Mitterrand écrit une lettre à son homologue américain George Bush père décrivant la situation politique difficile de Gorbatchev sur la question de l'unification allemande à l'intérieur de l'OTAN, la qualifiant d'authentique et non de fausses ou de tactiques. Par ailleurs, il avertit le président américain de ne pas imposer cette unification allemande sous le parapluie de l'OTAN comme un fait accompli, sans le consentement de Gorbatchev, qui pourrait décider de représailles sur le contrôle des armements, notamment nucléaires. Mitterrand plaida en faveur d'un règlement de paix dans le cadre du droit international et informe Bush que dans sa conversation avec Gorbatchev, il a indiqué du côté occidental, je cite, « Nous ne refuserons certainement pas de détailler les garanties qu'il aurait le droit d'attendre pour la sécurité de son pays. » Fin de citation. Mitterrand ajoute, je cite, « Il faut essayer de dissiper les inquiétudes de M. Gorbatchev. » Fin de citation. Près de deux ans après la chute de l'Union soviétique, soit le 22 octobre 1993, le secrétaire d'État américain Warren Christopher rencontre pendant 45 minutes le président russe Boris Yelitsyn à Moscou dans sa résidence de campagne. Tel que l'indique le mémo déclassifié en 2000 par le département d'État, « Christopher assure à Yelitsyn que le partenariat pour la paix avancée proposé par le président Clinton ne contient, je cite, « aucun effort pour ignorer ou exclure la Russie de sa pleine participation à la sécurité future de l'Europe. » Fin de citation. Pour vérifier qu'il avait bien compris qu'il y aurait un partenariat et pas d'adhésion, sous-entendu à l'OTAN, « Yelitsyn demande plus de précision au chef de la diplomatie américaine. » Warren Christopher lui répond, je cite, « oui, c'est le cas, il n'y aura pas même de statut secondaire. » À cet effet, le président russe affirma avec un air soulagé, je cite, « c'est une brillante idée, un coup de génie. » Cet entretien entre les deux hommes vient confirmer les propos tenus par Boris Yelitsyn dans une lettre adressée à Bill Clinton le 15 septembre 1993, au retour de son voyage en Pologne où il avait rencontré le président Lech Walesa. En effet, selon le document déclassifié par le département d'État en 2006, le courrier définit clairement la position russe, à savoir, je cite, « la sécurité doit être indivisible et doit être basée sur une structure de sécurité pan-européenne. » Par ailleurs, le document cite également, comme vous pouvez le lire, les assurances de sécurité que les Russes pensaient avoir reçues lors des négociations sur l'unification allemande, à savoir, je cite, « l'esprit du traité sur le règlement final, exclut l'option d'étendre la zone de l'OTAN à l'Est. » Le 29 novembre 1994, la veille de la réunion de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, le 5 décembre à Butapest, en Hongrie, et les signes envoient à Clinton une lettre traitant de la vision russe de la sécurité européenne et mettant en garde contre une expansion rapide de l'OTAN. Comme vous pouvez le constater sur le document lui-même, déclassifié le 7 juillet 2004 par le département d'État, le président russe considère l'OSCE, si elle est institutionnalisée, comme la principale structure chargée de la sécurité et du maintien de la paix en Europe. Cette organisation répertorie tous les aspirants candidats à l'OTAN parmi ses membres, ainsi que les États-Unis et la Russie, sur un même pied d'égalité. Dans le cadre de ses priorités, pour les Russes, l'élargissement de l'OTAN détournerait l'énergie et l'attention du projet pan-européen. Le dirigeant russe prévient que les discussions avec les membres potentiels et l'élaboration des calendriers seront, je cite, « interprétées » et pas seulement en Russie, comme le début d'une nouvelle scission de l'Europe. Fin de citation. Il est signe, écrit également, que, je cite, « Nous avons convenu avec vous qu'il n'y aurait pas de surprise que nous devrions d'abord passer par cette étape de partenariat alors que les questions de l'évolution future de l'OTAN ne devraient pas être décidées sans tenir du manquant de l'opinion et des intérêts de la Russie. » Le 5 décembre à Butapest, le président russe tient un discours colérique lors duquel il accuse directement les États-Unis, en la présence de Clinton et des autres dirigeants occidentaux, de se comporter en dominateurs, essayant de diviser à nouveau le continent européen par l'expansion de l'OTAN. Le 10 mai 1995 à Moscou, Bill Clinton, venu assister au défilé du 9 mai, célébrant la victoire russe dans la Seconde Guerre mondiale, s'entretient avec Boris Yelitsin. Selon le document déclassifié par le département d'État, Yelitsin, qui apprécie beaucoup le fait que Bill Clinton soit venu à Moscou pour célébrer ce 50e anniversaire, a néanmoins un véritable cri du cœur sur la question de l'extension de l'OTAN vers l'Est. Le chef du Kremlin ne voit rien d'autre qu'une humiliation pour la Russie. si l'OTAN s'étend, chose qu'il désigne comme un nouvel encerclement de son pays, comme durant la guerre froide. Tout en affirmant que l'Europe a surtout besoin d'un nouveau système de sécurité et non de vieux blocs, il affirme avec émotion que, je cite, « si j'acceptais que les frontières de l'OTAN s'étendent vers celles de la Russie, ce serait une trahison de ma part envers le peuple russe. » Le 24 mars 1999, à peine trois heures et demie avant le début des frappes de l'OTAN sur Belgrade, Clinton appelle Yelitsin pour l'informer de la décision alliée. Yelitsin est en colère de ne pas avoir été consulté, que ce soit par le biais du Conseil conjoint permanent Russie-OTAN ou par le biais du groupe de contact sur la Yougoslavie. Il fait un ultime effort pour arrêter les frappes en vain. Il plaide alors, je cite, « au nom de notre avenir, au nom de vous et moi, au nom de l'avenir de nos pays, au nom de la sécurité en Europe, je vous demande de renoncer à cette intervention. » Il ajoute, je cite, « que notre peuple aura certainement une mauvaise réaction à l'égard de l'Amérique et de l'OTAN. » Fin de citation. Rappelons que l'intervention de l'OTAN en Yougoslavie est la première guerre sur le continent européen depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Intervention dont l'actuel président américain était un fervent défenseur. Pour l'anecdote, durant les bombardements de Belgrade, l'ambassade de Chine a également été ciblée par les avions de l'OTAN faisant parmi son personnel plusieurs morts et blessés. « Je veux juste savoir ce que vous suggérez, parce que, à l'époque, quand j'étais dans votre position, je me suggérais que nous bombions Belgrade. Je me suggérais que nous envoyions des pilotes américains et que nous blâchions tous les brades sur l'Adrina. Je me suggérais que nous prenions des supplies de l'Oil. Je me suggérais une action très spécifique. » En décembre 1999, Yelitsyn quitte le pouvoir, annonçant la nomination de Vladimir Poutine comme président par intérim et candidat aux présidentielles de 2000. En effet, le 8 septembre 1999, lors d'une conversation téléphonique avec Clinton, Yelitsyn informe le président américain qu'il a pris beaucoup de temps pour réfléchir à qui pourrait être le prochain président russe en l'an 2000. Après de nombreuses recherches, Yelitsyn dit à Clinton, je cite, « Bientôt, dans les prochains jours, vous aurez une rencontre avec M. Poutine. En bref, je voudrais vous parler de lui afin que vous sachiez quel genre d'homme il est. Il m'a fallu beaucoup de temps pour choisir qui serait le prochain président russe en l'an 2000. Malheureusement, durant toute cette durée, je n'ai trouvé aucun candidat valable. Finalement, je suis tombé sur lui, c'est-à-dire M. Poutine. J'ai exploré sa biographie, ses intérêts, ses connaissances, etc. J'ai découvert en lui un homme solide, profondément au courant des divers sujets dont il a la responsabilité. En même temps, il est minutieux, fort et très sociable. Il peut facilement avoir de bonnes relations avec ses partenaires. Je suis sûr que vous trouverez en lui un partenaire hautement qualifié. Je suis fermement convaincu qu'il sera soutenu comme candidat en l'an 2000. Nous y travaillons en conséquence. » Une politique d'endiguement de la Russie et de l'Allemagne. Père fondateur de la géopolitique, le géographe britannique Sir Helford Mackinder est celui qui a formulé pour la première fois, en 1904, dans son célèbre ouvrage « The Geographic Pivot of History », le pivot géographique de l'Histoire, la théorie de la Grande Guerre des Continents, c'est-à-dire l'opposition entre la civilisation de la mer, à savoir l'Occident en général, et l'Empire britannique plus spécifiquement, et la civilisation de la Terre, le Helfland, soit la Russie, l'Eurasie en général, et l'Afrique. D'après sa théorie du Helfland, il distingue ce qu'il surnomme l'île mondiale, composée des continents eurasiatiques et africains, les îles périphériques, c'est-à-dire l'Amérique, l'Australie, le tout au sein d'un océan mondial. Mackinder estime que pour dominer le monde, il faut tenir cette Helfland, principalement, toute la région allant de l'Europe centrale à la Sibérie occidentale, une plaine qui draine également la mer Méditerranée, le Moyen-Orient, l'Asie du Sud et la Chine. Pour étayer sa thèse sur Helford Mackinder, fait appel aux grandes guerres d'invasion mongoles sous le commandement de Gengis Khan et de Tamerlan, ayant ciblé l'Europe entre le XIIIe et le XVe siècle. Et c'est ainsi que ce stratège de l'Empire britannique mentionne la grande importance du territoire de l'Ukraine. Pour lui, l'Ukraine est l'espace de mobilité par excellence permettant des invasions rapides au moyen de la cavalerie. Ainsi, il énonce sa théorie qui stipule que, « Celui qui tient l'Europe orientale tient le Heartland, qui tient le Heartland domine l'île mondiale, qui domine l'île mondiale domine le monde. » A ce titre, le Royaume-Uni, inspiré par la théorie de Mackinder, voit l'émergence d'une Allemagne forte sur le continent européen, pouvant s'allier avec l'Empire russe comme un danger mortel à empêcher à tout prix. Par ailleurs, il faut noter que cette géopolitique est le pilier central de la pensée des géostratèges américains les plus influents de Nicolas Spickman à Henry Kissinger et Zbigniew Brzezinski. Ces deux derniers ont été respectivement secrétaire d'État du président Richard Nixon et conseillers à la sécurité nationale du président Jimmy Carter et fondateur de la commission trilatérale. Actuellement, leur héritier spirituel, Georges Friedman, est l'une des personnalités les plus écoutées et les plus influentes au sein de l'establishment des États-Unis. Zbigniew Brzezinski est certainement le géopoliticien atlantiste qui a le plus marqué la fin du XXe et le début du XXIe siècle. En effet, durant la guerre froide, il a été l'architecte de la guerre d'Afghanistan où il a soutenu farouchement les forces anti-soviétiques jusqu'à, et y compris, les djihadistes d'Al-Qaïda. Au début des années 80, Brzezinski et Kissinger se sont efforcés de remporter définitivement les relations diplomatiques entre la Chine et l'URSS en cherchant à l'inclure dans l'économie mondiale. En 1997, dans son célèbre livre Le Grand Échiquier, La primauté américaine et ses impératifs géostratégiques, Brzezinski décrit une véritable feuille de route pour démembrer la Russie en utilisant comme tête de pont l'Union européenne, l'OTAN, mais surtout l'Ukraine. Il affirme la nécessité absolue d'arracher irrévocablement l'Ukraine à la Russie, d'en faire un avant-paste de l'atlantisme et d'imposer à son peuple le nationalisme russophobe comme idéologie principale. Le tout en gardant l'Allemagne loin de la Russie, donc de toute l'Eurasie, dans un état de vassal absolu des États-Unis. Cette politique a été publiquement déclinée par George Friedman en février 2015 lors d'une conférence publique du Chicago Council on Global Offers intitulée « L'Europe est-elle destinée à un conflit ? » En effet, à une question d'un journaliste sur le danger du fondamentalisme islamiste pour la sécurité des États-Unis, Friedman a répondu, je cite, « Ceci est un problème pour les États-Unis, mais pas un défi existentiel. Nous devons l'affronter, mais d'une manière proportionnelle. Nous avons d'autres intérêts politiques. En effet, le premier défi des États-Unis depuis au moins un siècle durant les deux guerres mondiales et la guerre froide est la relation entre l'Allemagne et la Russie qui peut constituer un danger pour nous et nous devons tout faire pour que cela n'arrive jamais. » Les documents déclassifiés ces dernières années par la CIA montrent que la politique américaine de double confinement de l'EISS et de l'Allemagne était au cœur de la création de l'OTAN. En effet, à l'automne 1966, dans le cadre d'un débat en cours sur la présence des troupes américaines en Europe occidentale et du rôle de l'OTAN pendant la guerre froide, le secrétaire à la défense Robert McNamara a envoyé une note éclairante au président Lyndon Johnson pour expliquer les raisons politiques du maintien des troupes américaines en Europe. Les justifications, écrit-il, étaient de maintenir la cohésion de l'OTAN, d'empêcher le chantage politique soviétique de dissuader tout accord de sécurité bilatéral entre l'URSS et la République fédérale d'Allemagne et de décourager la renaissance du militarisme allemand. Des dirigeants occidentaux voyaient déjà après la guerre de 2003 en Irak le danger de conflits militaires qui pouvaient frapper au cœur de l'Europe à travers la porte ukrainienne. C'est le cas de feu le président français Jacques Chirac qui avait dépêché en 2006 à Moscou son conseiller diplomatique Maurice Gourde-Montagne pour proposer aux autorités russes un plan de sécurité conjoints concernant l'Ukraine. Les Russes avaient trouvé l'idée de Chirac très intéressante mais pas les Américains. Écoutons M. Gourde-Montagne qui revient sur cet épisode sur le plateau d'Europe 1. Jacques Chirac était depuis sa jeunesse un passionné de la Russie. Il avait d'ailleurs appris le russe, il avait traduit Pouchkine, je ne l'ai jamais entendu parler le russe mais néanmoins il avait une connaissance et il avait coutume de dire depuis la fin de l'Union soviétique que la Russie n'était pas un paillasson sur lequel on devait s'essuyer les pieds. Et c'était un peu la manière dont il considérait nos partenaires qui traitaient mal la Russie. Ça ne voulait pas dire qu'il ne fallait pas être vigilant sur la Russie. En 2006, Jacques Chirac c'était après la guerre en Irak qui était très préoccupé de l'équilibre des forces en Europe. Et il était préoccupé de la question ukrainienne sachant qu'il y avait en Russie des revanchards, des gens qui voulaient reprendre je dirais l'Ukraine qui avait été pendant des siècles russe. Et Jacques Chirac qui était très soucieux de l'indépendance de l'Ukraine il avait lui-même des relations avec le président ukrainien extrêmement proches qui était le président Kouchma à l'époque. Jacques Chirac m'a envoyé à Moscou avec un collègue qui est maintenant ambassadeur en Chine et nous sommes allés voir le conseil diplomatique du président russe qui s'appelait Sergei Prirodko. Et j'ai proposé à Sergei Prirodko une esquisse de plan qui était de dire voilà pourquoi ne pas imaginer une protection croisée de l'Ukraine par la Russie d'un côté et l'Ukraine et l'OTAN de l'autre qui aurait été gérée par le conseil OTAN-Russie qui avait été créé au début des années 2000. Et c'était une manière de neutraliser la Russie tout en la protégeant la protégeant dans son intégrité territoriale et dans sa souveraineté. Le président Chirac avait regardé et considéré qu'il y avait dans l'Union Européenne déjà six pays neutres. On les connaît l'Autriche la Finlande l'Irlande Malte Chypre la Suède donc la position de neutralité en Europe n'est pas une position aberrante bien au contraire. Mon collègue russe avait trouvé cela très indépendant très intéressant et m'avait dit c'est intéressant pour nous parce que ça nous règle la question de la Crimée. À ce moment-là la flotte de Sébastopol restait là où elle était et la Crimée pouvait rester ukrainienne. Il m'a dit on a dû parler aux Américains ? Pas encore. Lui-je dit on voulait vous sonder. Je suis allé voir ensuite les Américains Condoleezza Rice à Washington et Condoleezza Rice qui était secrétaire d'État à l'époque qui avait été mon interlocutrice permanente pendant la guerre en Irak dont je connaissais je dirais la dureté mais aussi parfois la lucidité. Eh bien elle m'a dit contre toute attente elle a pris mon papier elle l'a regardé elle m'a dit mais les Français ça commence à bien faire. Vous nous avez bloqué pendant un certain temps l'adhésion de la première vague de pays de l'Europe centrale à l'OTAN vous n'allez pas bloquer la deuxième vague. C'est là que nous avons compris que l'intention américaine à terme était effectivement de faire entrer l'Ukraine dans l'OTAN et en 2008 il y a eu ce fameux sommet de Bucarest Côté russe tout a changé lorsque Vladimir Poutine est arrivé au pouvoir. A affirmé récemment lors d'une conférence publique le célèbre géopolitologue russe Alexandre Dugin auteur de la quatrième théorie politique. Pour lui Poutine a commencé par restaurer la souveraineté de la Russie à se débarrasser des agents atlantistes qui étaient à la tête du pays à concentrer et à développer son potentiel militaire et à renforcer l'unité de la Russie. Le chef de l'État russe a progressivement commencé toujours selon Dugin à s'opposer de plus en plus à l'Occident et a mené une politique d'intégration eurasienne dans l'espace post-soviétique. En bref, Poutine a rendu à la Russie le statut de sujet géopolitique et a balayé son état de déréliction qui faisait d'elle un objet de la géopolitique globale atlantiste. Lors de la même conférence, Alexandre Dugin rapporte une anecdote avec Zbigniew Brzezinski quelques années avant la mort de ce dernier et qui éclaire la faille de la pensée géopolitique américaine qui pourrait mener le monde à l'abîme nucléaire. Écoutons-le. Et dans cette situation, Poutine, quand il est venu au pouvoir, a commencé à réverser la paix de la Sovjetie de la Russie. Écoutons-le. Pour lui, c'était la géopolitique catastrophe. Géopolitique. C'est la clé. Géopolitique catastrophe. Pas l'ideologique. Pas l'aise nationale. Pas l'ideologique. Pas l'aise raciale ou religieuse. C'est la géopolitique catastrophe. Et cette catastrophe consisted dans le brut ou rude fact impôts le contrôle de la poire sur les territoires autour de la Russie qui appellent logiquement à la poire. Selon le Bzezinski a dit qu'il a dit qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas de l'invitation de l'invitation de l'invitation sans réacquire l'influence de l'invitation sur le post-Soviet space. First de l'invitation sur l'Ukraine. So, le lutte pour l'Ukraine approche de l'invitation de l'invitation de l'invitation de l'invitation de l'invitation de l'invitation et de l'invitation de l'invitation. That est de l'invitation de ce qui se passe maintenant. Svigniv-Rizinski avec qui je m'ai rencontré en 2005 en Washington. Et ces mots sont écrit dans son livre « Grand Chessboard ». Sans l'Ukraine Russia ne peut pas devenir encore un empire. Avec l'Ukraine dans la zone de contrôle elle va devenir un empire encore. Mais c'est un genre de l'invitation. N'est-ce personnelle. Et quand j'ai demandé Mr. Brzezinski il y avait l'invitation de 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 l'invitation « This is the game for two. » Il a dit « Non, for one. You make step, you turn the table, you make the other step. There is no other. » La posture nucléaire américaine. Le 1er octobre 1945, moins de deux mois après le largage de deux bombes atomiques sur le Japon, le général commandant de l'armée de l'ère américaine Henry Arnold créa avec Franklin Kohlbaum, Arthur Raymond Donald Douglas et Edward Bowles, le think tank le plus influent de l'histoire des États-Unis dédié à l'étude et au développement de la doctrine nucléaire américaine. Il s'agit de la Rand Corporation. témoin du largage des deux bombes atomiques sur les villes japonaises d'Hiroshima et Nagasaki, le général Arnold avait eu l'ultime conviction que l'avenir de la guerre tournerait autour de la technologie des missiles à longue portée. Ce haut gradé de l'US Air Force a été catégorique sur le fait que seule l'armée de l'air et aucune autre branche des forces armées américaines ne devait contrôler l'arme atomique. Le chef adjoint de l'armée de l'air américain Curtis Lemay de l'état-major de l'air pour la recherche et le développement a été peu après coopté par le général Arnold et chargé de superviser la Rand Corporation. Dans son livre Soldats de la raison, le journaliste et écrivain américain Alex Abella écrit, je cite, « Le tapis de bombe du Japon a laissé au père fondateur de la Rand Corporation et au futur secrétaire à la défense Robert McNamara qui ont également collaboré au projet B29 la réputation de ne s'intéresser qu'à l'aspect pratique d'un problème sans se soucier de la moralité. Leur perspective axée sur les chiffres a eu pour effet intentionnel ou non de séparer les questions éthiques du travail à accomplir. Finalement, la doctrine de la Rand Corporation en viendrait à considérer les scientifiques et les chercheurs comme des facilitateurs et non comme des juges indépendants. Comme l'a dit Curtis Lemay, lui-même, toute guerre est immorale. Si cela vous dérange, vous n'êtes pas un bon soldat. Fin de citation. Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, plutôt que de nationaliser les principales industries militaires comme l'avaient fait le Royaume-Uni et la France, le gouvernement américain a choisi de sous-traiter le développement de la recherche scientifique militaire au secteur privé qui n'était pas contrôlé par le Pentagone. Et c'est la Rand Corporation qui est devenue le pont entre les deux mondes de la planification militaire et du développement civil. En mai 2019, la Rand Corporation Think-Thunk, donc du complexe militaro-industriel US, suggère dans deux rapports dont vous voyez les pages de garde plusieurs actions contre la Russie. Le but est d'obliger Moscou à intervenir hors de ses frontières de manière à l'épuiser militairement et économiquement. Les rédacteurs de ces rapports suggèrent d'armer l'Ukraine, d'augmenter le soutien aux djihadistes en Syrie, de promouvoir un changement de régime en Biélorussie, d'exploiter les tensions dans le sud du Caucase, de réduire l'influence russe en Asie centrale et enfin de rivaliser avec la présence russe dans l'enclave de Transnistrie. Après son élection à la présidence russe, Vladimir Poutine reconduit la doctrine soviétique de défense en autorisant l'utilisation d'armes nucléaires en cas de danger existentiel menaçant la Russie, qu'il soit nucléaire ou conventionnel, mais dans une posture strictement de défense et jamais offensive. Du côté américain, lors de son premier mandat présidentiel, George Wurkel Bush change la posture nucléaire américaine en autorisant le recours aux armes nucléaires en première frappe préventive, mettant ainsi fin à la doctrine de dissuasion nucléaire américaine. Une doctrine rappelée sans équivoque fin septembre 2016 par le secrétaire à la défense de Barack Obama, Ashton Carter. C'est notre doctrine maintenant et nous n'avons aucune intention de changer cette doctrine, a-t-il déclaré à la base aérienne de Kirtland au Nouveau-Mexique. Après la fin de la guerre froide, pratiquement tous les accords de contrôle des armements signés entre les États-Unis et la Russie ont été abandonnés en premier par les Américains sauf celui sur les missiles balistiques intercontinentaux ICBM. Dans cette situation, la présence d'armes nucléaires pouvant être tirées depuis des avions ou contenues dans des missiles dont deux pays frontaliers rendent certainement le déclenchement d'une guerre nucléaire totale en cas de conflit militaire entre ces deux États. D'où la nécessité pour la Russie de garder l'Ukraine en dehors du club des pays détenteurs de l'arme nucléaire afin de conserver une zone tampon laissant de l'espace à un conflit conventionnel. Par ailleurs, il faut bien dire que cela n'est pas propre à la Russie. Toutes les grandes puissances mondiales pensent de la même façon. Et pour cause, peut-on imaginer les États-Unis accepter que le Mexique se dote de l'arme nucléaire ? La réponse est certainement pas. Sinon, pour quelles raisons ont-ils refusé que le RSS déploie des missiles à Cuba au début des années 60 ? Le Royaume-Uni et la France n'accepteront également jamais qu'un pays maghrébin, à titre d'exemple, se dote de l'arme nucléaire. Le danger d'une guerre nucléaire totale entre deux pays frontaliers dotés d'armes atomiques peut également survenir suite à une erreur de calcul ou d'évaluation ou tout simplement à cause d'une fausse alerte ? Ce cas de figure n'est pas une vue de l'esprit étant donné que des incidents pareils ont réellement eu lieu en 1979 et 1981 aux États-Unis auxquels Zbigniew Brzezinski lui-même a fait face. En effet, des documents déclassifiés par la CIA en 2012 comme vous pouvez le voir indiquent que le 9 novembre 1979 les écrans d'affichage d'avertissement de missiles du commandement de la défense aérienne de l'Amérique du Nord NORAD indiquaient faussement une attaque de 1 400 missiles balistiques intercontinentaux soviétiques des informations qui sont apparues simultanément sur les consoles du Pentagone et du stratégique Air Command notamment. Des rapports selon lesquels l'utilisation erronée d'une bande d'exercice nucléaire sur un ordinateur du NORAD avaient produit un faux avertissement américain et des actions d'alerte ont incité le secrétaire général du parti communiste soviétique Léonid Brzezinski à écrire secrètement au président Carter que l'alerte erronée était porteuse d'un énorme danger De plus je pense que vous conviendrez avec moi qu'il ne devrait pas y avoir d'erreur concernant de telles questions Dans un rapport réalisé par les chercheurs Lindsay Koshgarian Ashik Siddiq et Laura Stachian pour le compte de l'Institut des études politiques intitulé L'état de l'insécurité le coût de la militarisation depuis les attentats du 11 septembre On peut lire comme vous pouvez le voir que les Etats-Unis ont dépensé plus de 21 000 milliards de dollars durant ces 20 dernières années pour soutenir leur machine de guerre soit plus des deux tiers de la dette fédérale américaine laquelle s'élève actuellement à près de 30 000 milliards de dollars Ainsi pour finir chacun de nous est en droit de se demander dans quel but autant d'argent a été dépensé dans le domaine militaire et de plus par le pays qu'il se dit le défenseur de la paix de la liberté et de la démocratie dans le monde Ainsi s'achève la première partie de ce retour aux origines de la crise ukrainienne dans laquelle nous avons essentiellement cherché à reconstituer et à comprendre l'évolution des questions sécuritaires et de défense en Europe des questions impliquant dans des négociations serrées les Etats-Unis l'URSS avant son démembrement et enfin la France le Royaume-Uni l'OTAN et les deux Allemaniers de l'Ouest et de l'Est Nous avons montré que ces questions étaient également au cœur des relations entre les Etats-Unis et la Russie dirigées alors par Bill Clinton et Boris Yelitsin Tout en nous basant principalement sur des documents officiels américains déclassifiés ces dernières années par la CIA que vous pouvez consulter via les liens joints ci-dessous à cette vidéo si vous le désirez nous avons montré que même s'il n'y a pas eu d'accord écrit au sens juridique entre les Etats-Unis et l'URSS sur la non-extension de l'OTAN vers les pays de l'Europe de l'Est il n'en demeure pas moins que les autorités américaines de l'époque dont le président Bush père et son secrétaire d'État James Baker ont promis en maintes reprises aux dirigeants soviétiques que l'OTAN n'avancera pas d'un pouce vers l'Est Toujours selon les mêmes documents les discussions se sont poursuivies avec la même gravité sur ces questions de sécurité et de défense entre les deux puissances durant les mandats de Bill Clinton et Boris Yelitsin et ce sans arriver à conclure le moindre accord Ainsi en 2000 après la démission du président russe son successeur Vladimir Poutine a repris ce dossier là où l'avait laissé son prédécesseur Après plusieurs tentatives avec les États-Unis l'OTAN et l'Union européenne pour avancer sur ces questions de sécurité et de défense le président Poutine a émis une sévère mise en garde à l'égard de ses partenaires occidentaux lors du sommet sur la sécurité du 10 février 2007 à Munich Il avait affirmé je cite je pense qu'il est évident que l'élargissement de l'OTAN n'a aucun rapport avec la modernisation de l'alliance elle-même ou avec la garantie de la sécurité en Europe Au contraire cela représente une grave provocation qui réduit le niveau de confiance mutuelle et nous sommes en droit de nous demander quant à qui cette expansion est-elle destinée et qu'il est advenu des assurances données par nos partenaires occidentaux après la dissolution du pacte de Varsovie Où sont ces déclarations aujourd'hui ? M. Poutine a également rappelé le discours du secrétaire général de l'OTAN M. Werner à Bruxelles le 17 mai 1990 lors duquel ce dernier avait déclaré que le fait que nous soyons prêts à ne pas placer une armée de l'OTAN en dehors du territoire allemand donne à l'Union soviétique une ferme garantie de sécurité avant d'ajouter où sont ces garanties fin de citation Lors du même sommet de Munich en 2007 en réponse à une question concernant le contrôle des armements notamment nucléaires et sur l'éventualité d'une nouvelle course aux armements le président Poutine répond je cite les Etats-Unis développent activement et renforcent déjà un système de défense antimissile aujourd'hui ce système est inefficace mais on ne sait pas exactement s'il sera un jour efficace mais en théorie il est créé dans ce but donc hypothétiquement nous reconnaissons que lorsque ce moment arrivera la menace possible de nos forces nucléaires sera complètement neutralisé c'est-à-dire les capacités nucléaires actuelles de la Russie l'équilibre des pouvoirs sera absolument détruit et l'une des parties bénéficiera d'un sentiment de sécurité totale cela signifie que ces mains seront libres non seulement dans les conflits locaux mais aussi dans les conflits mondiaux je ne voudrais pas que quiconque soupçonne des intentions agressives de notre part mais le système des relations internationales est comme les mathématiques il n'y a pas de dimension personnelle et bien sûr nous devons réagir à cela comment soit comme vous et donc en construisant un système en témicile de plusieurs milliards de dollars soit compte tenu de nos possibilités économiques et financières actuelles en développant une réponse asymétrique pour que tout le monde comprenne que le système de défense antimissile est inutile contre la Russie parce que nous avons certaines armes qui le dépassent facilement et nous allons dans ce sens c'est moins cher pour nous et cela n'est en aucun cas déligé contre les Etats-Unis eux-mêmes fin de citation vraisemblablement n'ayant à nouveau pas été écoutés c'est à partir de cette année que la Russie a lancé la conception d'armes et personiques dans la deuxième partie de notre historique sur la crise ukrainienne nous nous intéresserons à la question épineuse de la prolifération de mouvements néonazis en Ukraine dont le président Poutine a fait de l'éradication le second objectif de l'opération militaire plus dans ce pays j'espère que nous avons réussi à vous fournir un maximum de faits et d'informations concernant le contexte sécuritaire et militaire ayant mené à la situation actuelle en Ukraine je vous rappelle que vos questions vos suggestions voire vos critiques sont les bienvenus merci de nous avoir suivis à très bientôt de l'éradication de l'éradication Sous-titrage FR ?